... Notre Père qu'est-ce aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délovenons du mal. Quoi qu'appartienne dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Ce Notre Père qu'est aux cieux est la prière par excellence pour tout enfant de Dieu qui se reconnaît véritablement comme un enfant de Dieu. Le Notre Père qu'est aux cieux est la prière de Jésus lui-même, qui vient mettre en alliance tous ceux qui sont enfants de Christ, qui l'ont dans leur âme, dans leur esprit. Je viens te dire qu'il est important que tu comprennes que ta victoire, la gloire de Dieu, va se manifester au travers de ce Notre Père. Il est bon de le réciter. Il est bien d'en parler, de dire à notre Père le matin, à midi, le soir. Mais est-ce que le Notre Père, nous le comprenons? Est-ce que nous savons ce que signifie cette prière? Beaucoup disent, mais je fais quatre fois, cinq fois le Notre Père. Mais je ne vois pas la main de Dieu. Pourtant, c'est la prière la plus dangereuse, la prière la plus efficace. Mais pourquoi est-elle si efficace, cette prière? C'est simplement parce que le Notre Père, au-delà d'une prière, ce sont des prescriptions que le Seigneur donne. Alors, comprenez que le Notre Père qui est aux cieux, au-delà de la prière que nous faisons, est en fait des comportements à suivre. Nous allons commencer déjà par comprendre la première phrase. Notre Père qui est aux cieux. Alors, nous comprenons une chose avant de parler du Notre Père. Le Seigneur Jésus a laissé un secret énorme, que encore beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à comprendre. Jésus prophétisait, oui, il prophétisait avec exactitude. Nous avons eu Jésus qui parle à la femme samaritaine, qui le trouve au puits. Et il dit à la femme samaritaine, tu as eu cinq maris, mais celui avec qui tu es, le sixième, n'est même pas ton mari. Et la femme dit, tu as dit vrai, Seigneur. Donc, Jésus a la capacité de prophétiser. Mais alors, d'où vient cette force? Il guérissait les malades. Par sa puissance, les malades étaient guéris. Par sa puissance, Bathymé a été guéri. Par sa puissance, plusieurs personnes à la parole de Dieu ont reçu la guérison. D'où tenait-il cette force? Il prêchait. Et les gens étaient captivés. Des foules le suivaient. D'où tenait-il cette force? Dans la prière. Dans la prière. La nuit, Jésus priait. Ce n'était pas seulement les prières de journée, mais les prières les plus efficaces de Jésus, étaient celles que Jésus faisait la nuit. Jésus priait dans la nuit. Jésus priait dans la nuit. Jésus priait dans la nuit. Donc, c'est important que tu comprennes que la prière de nuit est ce qui met KO le diable. Quand le diable met ta vie KO, la prière remet ta vie OK. En un mot, elle renverse. Parce que quand vous renversez KO, vous trouvez OK. Je peux que tout ce qui était KO dans ta vie devienne OK. Par la prière au nom de Jésus. Jésus priait. Et remarquait que ses disciples ne pouvaient pas l'accompagner dans la prière. Surtout que c'était la prière de nuit. Le matin, il marchait avec lui. Il dévissait les malades avec lui. Mais le soir, dans la prière, il dormait. C'est dans la prière du soir, dans la prière comme dévention l'aurore, que nous faisons chaque 23 heures, heure d'habitant, une heure de Paris, que la manifestation de la puissance de Dieu se manifeste. Parce que nous avons compris que c'est de la nuit que sort le jour. et que si nous voulons être bénis le jour, il faut que nous soyons vainqueurs la nuit dans la prière. C'est pourquoi la Bible dit en Genèse, il y a eu un soir, il y a eu un matin. Ce fut le premier jour. Un homme aurait pu dire, il y a eu un matin, il y a eu un soir. Mais non. La Bible dit, il y a eu un soir, il y a eu un matin. En un mot, le matin sort de la nuit. Et si quelqu'un n'a pas la nuit, dans la prière, n'a pas sa nuit dans l'intercession, n'a pas sa nuit dans la proclamation, tu vas subir le matin. Les envoûtements. Tu vas subir le matin, les blocages, les renvois, les divorces, les maladies. Pourquoi? Parce que la nuit, quelqu'un t'a dévancé et t'allais parler à l'aurore. Mais toi, tu dévances l'aurore et tu crées à l'éternet, tu sécurises ta vie, la vie de ta famille, la vie de tes biens et tout va bien. Ce soir, si tu ne faisais pas encore partie de cette grande armée de la prière, l'armée de David, rejoins-nous ce soir. Car cette armée est ton armée. Alors, notre Père qui est aux cieux. Déjà, il faut regarder la première phrase. D'abord, le qui est aux cieux m'intéresse. Parce qu'on ne peut pas prier un Dieu à qui on ne donne pas toute la supériorité. Le ciel n'est pas sur la terre. La terre est sous nos pieds, mais le ciel est au-dessus de nos têtes. Le Père que nous adorons est le Père qui est dans les cieux. Les cieux, pour parler de la grandeur de Dieu. Parce que les cieux sont vastes et sont grands. Et donc, lorsqu'on parle du Père qui est dans les cieux, on te fait dire que ce Père-là a la supériorité parce qu'il est au-dessus de toi, le ciel est au-dessus de ta tête et parce qu'il est grand, parce que le ciel est vaste. Beaucoup de personnes font l'erreur de prier un Dieu comme s'il parlait à leur ami, de prier un Dieu comme s'il parlait à leurs camarades. Il faut parler avec Dieu avec respect. Il faut parler à Dieu avec révérence. Parce que c'est un Dieu au-dessus de nous. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est au-dessus de tout. sa supériorité, sa grandeur, fait de lui un Dieu unique, un Dieu sans pareil. Qui est aux cieux parce que tu dois comprendre que le Père est au-dessus. C'est pourquoi nous, les enfants de Dieu, quand nous prions, nous lévons les mains vers le ciel parce que notre sécour vient de l'éternel. Et je prie pour toi ce matin, oui, toi qui m'écoutes, Dieu est grand. Dieu est plus grand que la maladie. La maladie est dans ton corps mais Dieu est au-dessus de toi. Les problèmes, c'est toi qui la vis mais Dieu est au-dessus de toi. La stérilité, c'est toi qui la vis mais Dieu est au-dessus de toi. Si Dieu est au-dessus de toi, c'est qu'il est au-dessus de tout ce qui est en toi. C'est pourquoi devant lui, tous les genoux fléchis. Devant lui, tous les genoux fléchis. Et ce matin, je vais te dire la situation d'humiliation que tu vis fléchis. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et la Bible dit, notre père, pas mon père, notre père. Pourquoi ? Parce que notre père veut dire d'abord ici que l'homme doit prier Dieu mais doit chercher la connexion, la relation d'enfant. C'est pourquoi la Bible dit plus loin à tous ceux qui ont reçu de sa parole, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. N'importe qui ne devient pas enfant de Dieu. J'entends les gens dire non, nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Mais parmi ces créatures, il y a des enfants, il y a des fils, il y a des épouses. Un autre message que tu comprendras, je reprends, parmi les créatures, il y a les enfants, il y a les fils, il y a les épouses. Parce que lorsque tu commences à marcher avec Dieu, tu n'es enfant. Quand tu commences à comprendre Dieu, tu deviens fils. Quand tu commences à faire un avec Dieu, tu deviens épouse. C'est pourquoi la Bible dit que l'épouse est l'église de Christ. Donc l'église est en fait son épouse. C'est pourquoi la Bible commence par un mariage Adam et Ève et finira par un mariage l'église et l'époux qui est Christ. Mais pourquoi Dieu nous enlève à l'étape d'enfant et nous emmène à l'étape de fils? Parce que la même Bible dit aussi longtemps qu'un enfant reste enfant, il est différent rien de l'esclave. En aimant nous, naissons enfants. Et c'est pourquoi je veux te faire comprendre ces mystères. Oh, j'ai donné ma vie à Jésus, tout allait bien. Tout ce que je demandais, Dieu me le donnait. Tout ce que je demandais à Dieu, mon Dieu le faisait. Mais oui, parce que tu étais encore un enfant. Est-ce que quand le bébé pleure, tu ne couds pas pour lui donner le biberon? Il y a encore des enfants à l'étape de biberon. Lorsque tu commences effectivement à suivre Dieu, laisse-moi te dire que Dieu sait que tu es un enfant. Un enfant ne travaille pas, un enfant ne fait pas l'effort, il crie, on lui donne. Lorsque l'enfant crie dans la nuit, tu te lèves, tu lui donnes à manger. C'est semblable à toi quand tu deviens enfant de Dieu. Dieu fait tout. Ça ne veut pas dire que tu dois rester enfant. Ça ne t'enorme même pas si tu restes enfant. Écoutez-moi, c'est normal qu'un enfant de un an ou de neuf mois ou de huit mois ou de six mois ait encore le biberon. Mais quand ton enfant commence à avoir cinq ans, que tu donnes encore le biberon, les gens commencent à voir ça dans un mauvais oeil. On dit, mais écoutez, un enfant de cet âge encore avec un biberon, ce n'est pas normal. Donc aujourd'hui, quand tu deviens enfant de Dieu, Dieu commence à te dire que tu as la bonne place. Mon enfant, ma fille, mon fils, tu ne resteras pas enfant. Tu vas devenir fils. Un fils, c'est qui ? C'est celui-là qui ? Avec qui il y a une confidentialité avec son père. Dieu te confie des choses. Tu commences à comprendre comment Dieu fonctionne. C'est pourquoi Matthieu 7,7 dit, demandez, l'on vous donnera. Étape d'enfance. Cherchez et vous trouverez l'étape de fils. Frappez, l'on vous ouvrira l'étape d'épouse. Donc, quand je suis fils de Dieu, je sens que c'est difficile, mais Dieu me mal éprouve parce qu'il a confiance en moi. En fait, Dieu n'arrache pas le biberon à quelqu'un en qui il n'a pas confiance. Dieu t'a arraché le biberon. Tu pries, tu ne vois plus les manifestations. Pourquoi ? Parce que Dieu croit en toi. Oui, Dieu croit en toi ma soeur. Dieu croit en toi mon frère. C'est pourquoi il a arraché le biberon. Montre-lui et montre à Satan que tu es devenu un fils, une fille de Dieu. Ensuite, vient l'étape d'épouse. L'épouse, c'est en fait celle qui a droit à ce que son époux a. Dieu nous élève à l'étape d'épouse parce que ce qui est à lui devient à nous et ce qui est à nous devient à lui un mariage avec un bien commun. Donc, c'est pourquoi la Bible dit il s'est fait malédiction pour que nous sommes en bénédiction. En un mot, notre malédiction devient sa malédiction et sa bénédiction devient notre bénédiction parce que son mental est l'étape d'épouse. À quelle étape de ta vie chrétienne tu es ? Étape d'enfant, bébé spirituel, étape de fils, quelqu'un qui même dans les moments difficiles garde sa foi en éternel parce que c'est un fils. L'étape d'épouse parce qu'il sait qu'il n'a pas à se promener des regards inquiets parce que ce qui appartient à son époux est aussi à lui. Alors, notre père, pour parler effectivement de la relation de père, il faut chercher à prier Dieu mais il faut démontrer et montrer son identité d'enfant afin que la relation de père, de famille se matérialise. À BCK, nous disons plus qu'une église, une famille. À BCK, nous disons à dévention de l'aurore, tu n'es plus seul. Pourquoi ? Parce que lorsque nous rentrons dans cette révélation de Dieu, nous comprenons que l'église n'est pas seulement l'église que nous connaissons mais elle est une famille. Parce qu'on ne peut pas parler de père sans faire allusion à une famille. Il y a père parce qu'il y a enfant, il y a enfant parce qu'il y a une famille. Je prie Dieu mais je dois dire à Dieu que je suis particulier, je suis unique parce que je suis son enfant. Dieu peut ne pas te donner quelque chose mais le père te donnera cette chose. Aussi longtemps que tu ne rentres pas dans cette dimension, cette révélation d'enfant de Dieu, tu ne te comportes pas comme un enfant de Dieu, tu ne craches pas cette relation de père et d'enfant, rien de bon ne s'accomplira dans ta vie. Est-ce que tu m'entends ? Prie Dieu mais démontre-lui qu'il est un père pour toi. Démontre-lui qu'il est un père pour toi. Écoute-moi, monsieur le directeur est le directeur au travail mais à la maison, monsieur le directeur est le papa de quelqu'un. Ce que l'employé du bureau ne peut pas dire au directeur, son enfant peut le lui dire. L'employé du bureau a besoin de rendez-vous pour voir le patron. Le père et le fils à la maison, le fils du directeur à la maison n'a pas besoin de rendez-vous pour voir son père. Alors je vais te dire toi qui es en train de tourner en rond et qui ne vois pas Dieu se manifester dans ta vie, est-ce que tu sers Dieu dans l'étape d'enfant et de père ? Oui, il est ton père. Quand tu pries dans le secret, le gars de comment Jésus priait, il ne disait pas mon nom, il dit père. Je fais ce qu'il y a et mon père fait. je suis comme mon père. Change de langage dans ta prière. Dis oh père, manifeste-toi pour ton enfant car lui-même dit si vous les hommes, vous ne pouvez pas donner une autre chose que votre fils vous demande, ce n'est pas mon éternel qui le fera. Maintenant, le problème, c'est que si tu as réussi à tracer cette relation de père et d'enfant, il y a un mot devant le père qui est notre père. Notre, pas mon père. Notre. Qui parle ici de l'esprit d'assemblée. Oui. Lorsqu'on parle effectivement d'ensemble de notre père, on parle d'être ensemble, de prière ensemble, de relation d'ensemble. Et je voudrais citer un passage. Le passage, c'est celui de Matthieu 18, le verset 20. Oui. Matthieu 18, le verset 20 dit là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je ne serai pas. Non. Je suis au milieu. Donc, je suis rapidement là parce qu'il y a deux ou trois qui ne prient pas forcément mais qui sont ensemble. Écoute-moi. Le fait n'est pas d'être deux ou trois près de l'un de l'autre. Non. Ce n'est pas ça qui exhauste. Mais c'est le mot ensemble. Le mot ensemble vient pour briser la solitude. Mon enfant, c'est pourquoi depuis que tu as démonté en l'or, tu m'entends répéter cette phrase. Tu n'es pas seul, ma fille. Tu n'es pas seul, mon fils. Depuis que tu écoutes mes vidéos, tu m'entends dire cette phrase. Tu n'es pas seul, mon fils. Tu n'es pas seul, ma fille. Parce qu'en vérité, il n'y a pas de relation d'ensemble s'il n'y a pas d'amour, s'il n'y a pas de compassion. Oui. On peut être neuf dans la même pièce, mais je peux me sentir seul. C'est pourquoi Dieu a dit à Adam, il n'est pas bon que l'homme soit seul, pas parce qu'Adam était seul. Adam avait le lion, Adam avait la girafe, Adam avait les gorilles, Adam avait les animaux, Adam avait les arbres, Adam n'était pas seul. Mais il a dit, je lui ferai une aide dissemblable. En aimant Dieu, fais la différence entre être avec des personnes et rester seul. Demande aux mariés. Certains se sont mariés à la mairie, de façon coutumière, mais ils sont seuls. Tu peux être marié avec ton mari, avec ta femme, mais tu peux te sentir seul. La solitude n'a rien à voir avec le mariage. Oui. Tu peux être marié, tu peux être deux, dans le lit avec ton mari, ta femme, mais tu te sens seul. À quel moment on parle d'ensemble ? On parle d'ensemble lorsque effectivement l'un vit la vie de l'autre. L'autre vit la vie de l'un. On est ensemble, réunis d'âmes. Voilà ce qui manque aujourd'hui. Nous sommes des milliers à prier dans des endroits, mais est-ce que nous sommes ensemble ? Est-ce que le cas de ton frère est ton cas ? Est-ce que tu te soucies de l'autre ? Regarde même cette pandémie et viens nous enseigner. Est-ce que nous avons le même père ? Tu as à manger, est-ce que tu as pensé à ceux qui n'ont pas mangé ? Tu as à boire, est-ce que tu as pensé à ceux qui n'ont pas à boire ? Ceux autour de toi qui souffrent, Dieu t'a donné la bénédiction. Est-ce que tu deviens une source de bénédiction ? Est-ce que tu peux frapper à la porte de quelqu'un et laisser la nourriture sans qu'on ne sache que c'est toi qui l'a laissé ? Ou bien tu fais du bien en te prenant en photo juste pour qu'on sache que tu fais du bien ? Tu le fais pour l'éternel ? Tu le fais pour l'amour ? Ou tu le fais pour ton nom ? Que l'éternel Dieu nous donne la révélation du Notre Père. Le Notre Père vient dire à quelqu'un sors de cette mentalité qui te fait croire que tu peux prier Dieu seul. Matthieu dit là où deux ou trois sont assemblés aujourd'hui le diable fait croire aux enfants de Dieu que non tu as ta Bible tu peux prier seul. Oh non tu sais prier tu peux prier seul. Non dans la Bible il y a les sommes tu peux prier seul. Pourquoi être sous la coupole d'un mentor ? Pourquoi être sous la coupole d'un père spirituel ? Non tu peux prier seul. Pourquoi tu n'es pas né seul ? Ma question c'est pourquoi tu es né avec un père et une mère ? Pourquoi Dieu qui est si sage plus sage que les anges t'a fait naître d'un père et d'une mère ? Pourquoi l'Éternel a voulu que tu naisses dans une famille ? Pourquoi Dieu qui a fait naître Adam sans père et sans mère l'a vu échouer ? Pourquoi Dieu pour Jésus leur a donné Joseph et Marie ? Pourquoi pendant que Joseph était furieux que Marie soit enceinte sans lui a quand même accepté de suivre le Seigneur ? Pourquoi le Seigneur Jésus a voulu qu'il y ait sur cette terre quelqu'un qu'on appelle Joseph son père ? Quelqu'un qu'on appelle Marie sa mère ? Pourquoi croyez-vous que Dieu va aller parler à Joseph pour qu'il s'apaise ? Parce qu'il faut un père à Jésus Pourtant il est le Messie Il est celui qui a fait le monde Mais il lui fallait un père et une mère Toi qui me suis L'heure est arrivée Pour que tu aies un père spirituel Quelqu'un qui va t'aider dans le combat Qui va prier avec toi Un père qui va te soutenir Un père qui ne te dira pas Je prie Je prie Je prie pour toi Mais en fait Il ne prie pas pour toi Un père qui aura la compassion de ta situation Tu n'es plus seul Tu n'es plus seul Le monde Deux ou trois ici Ensemble veut dire que Tu dois commencer à te rapprocher d'une communauté Il a dit Il n'est pas bon que l'homme soit seul Dieu n'aime pas les hommes seuls Tu es seul pour prier Tu es seul Non Sois en communauté Regarde le réveil de la Pentecôte Il a dit aux disciples Allez tous ensemble dans la chambre haute Le réveil est un mouvement d'ensemble Un père Des enfants Ce matin tu m'écoutes Sors de cette mentalité Pourquoi aujourd'hui Des gens ne veulent pas avoir de père Pourquoi aujourd'hui Des gens ne veulent pas avoir un pasteur pour père Ou quelqu'un pour les aider Souvent ce n'est pas orgueil J'ai trop de diplômes Pour que quelqu'un me dise Comment il faut faire Je n'aime pas qu'on me dise Pas ceci Pas cela Les enfants Dans la famille biologique Qui ont réagi Comme toi et moi Autrefois Ce sont des personnes Qui se sont perdues Un enfant qui n'aime pas Écouter les conseils du père Les conseils de la mère Fini un enfant détruit Je ne pense pas Que c'est ce que tu veux Oui toi qui m'écoutes Je sais Que ce message Ne te plaît peut-être pas Mais ne penses-tu pas Que c'est la vérité Penses-tu que toi Enfant de Dieu Penses-tu que Depuis que tu pries Le Seigneur ne t'a pas donné De pouvoir voir ta gloire Mais pourquoi il tarde Parce que l'éternel t'aime Mais il aime aussi ses lois Est-ce que tu respectes Les lois du Seigneur Notre Père La vie d'ensemble La vie de communauté Ton église Quelle est ton église Oh moi je prie Je regarde les hommes de Dieu Sur l'internet Je prie avec les hommes de Dieu Non 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 Pourquoi ta vie Ne bouge pas Parce que tu fais ça Et pour te montrer Ce que tu répréviens Dans le monde spirituel Je te prends un exemple Palpable C'est l'histoire D'un ventilateur Et d'une prise D'une multiprise Plusieurs trous Dans la multiprise Alors le ventilateur Branche dans le premier trou Et ensuite il se débranche Dans le second Ensuite Dans le second Ensuite Dans le second Qu'est-ce que vous allez remarquer ? Vous allez remarquer que Le ventilateur A chaque fois qu'il se débranche Et se rebranche Il perd en vitesse C'est pourquoi tu dis Dans ma vie J'avance Je ne comprends pas Ça recule Parce qu'en vérité Tu n'es pas fidèle A une alliance Tu es à gauche A droite A gauche A droite Il faut d'abord Demander à l'éternel Où est-ce que tu veux M'envoyer ? C'est toi qui m'as crié Où est-ce que tu veux M'envoyer père ? Parce que nous nous sommes Conduits depuis des années Mais en vérité Qui doit nous conduire ? A l'éternel J'aime ce cantique Qui dit Prends ma main Et conduis-moi Prends ma main Et conduis-moi Car je ne sais pas marcher Prends ma main Et conduis-moi Oui Est-ce que tu peux dire A ce matin au Seigneur Ô père Prends ma main Et conduis-moi Je suis fatigué Et chargé Je suis allé de moi-même J'ai choisi Des communautés moi-même Mais prends ma main Et conduis-moi Conduis-moi Dans le vert pâturage Conduis-moi Vers les eaux paisibles Conduis-moi Est-ce que tu peux le dire ? Par orgueil Plusieurs personnes Ne veulent pas se laisser guider Par orgueil Plusieurs personnes Viennent suivre eux-mêmes Leur chemin Ce n'est pas de Dieu Sois libérés du sang Dieu résiste aux orgueilleux Et la Bible dit Il fait grâce aux humbles L'humilité C'est le fait de comprendre Le sens de enfant A tous ceux qui l'ont reçu Il leur a été donné le pouvoir De devenir enfant de Dieu Pour dire que malgré ton galon Malgré tes diplômes Quand tu rentres dans la dimension d'enfant Quand tu rentres dans la révélation d'enfant Quand tu rentres dans la présence de Dieu Tu es un enfant Un enfant c'est qui ? Celui qui se laisse guider Un enfant c'est qui ? Celui qui se laisse éduquer Notre père Pourquoi ? Beaucoup de personnes Ne veulent pas en son pays Avoir un pasteur Pour père Oui il faut le dire aussi C'est par la déception Combien de pasteurs Ont déçu les enfants de Dieu Combien les oreilles De certains pasteurs Sont devenus des haut-parleurs Des gens se sont confiés A des pasteurs Mais ont retrouvé leur secret dehors Confiés à des pasteurs M'ont vu que Le bagage a été divisé Le monsieur vient dire au pasteur Pasteur j'ai péché Le pasteur prend le péché du monsieur Il va expliquer à madame Quel est ce genre de pasteur ? Je comprends ta déception Mais est-ce que c'est parce qu'un homme T'a déçu Que Dieu t'a déçu ? Est-ce que c'est parce qu'un homme T'a déçu Que Jésus-Christ t'a déçu ? Non Quand l'éternel Qui veut ton bien Veut te conduire Il t'envoie vers celui Qu'il a prévu pour toi Il t'envoie vers l'église Qu'il a prévu pour toi Tu souffres dans l'endroit Tu souffres Tu pries Jésus Il te montre le chemin Il te tend la main Mais tu ne veux pas Qu'est-ce que les gens diront ? Qu'est-ce que les gens diront ? Frère Les gens qui diront T'abandonneront au cimetière Seul Jésus viendra Et tes oeuvres vont te suivre N'accepte pas de souffrir Volontairement Tu as trouvé un endroit Où tu as la paix du coeur Un endroit où tu sens l'amour de Christ Voici l'endroit de ta destinée Mais que dirait-on ? Ce n'est plus ton problème Enfant de Dieu C'est le moment de dire au Seigneur Prends ma main et conduis-moi Car je ne sais pas marcher Quand tu ne sais plus où aller Quand tu ne sais plus ce qui t'arrive Prends ma main et conduis-moi Peut-être que j'ai marché Selon ma pensée J'ai réfléchi au que dira-t-on Mais prends ma main Donne-moi le courage Je te suis Car tu fais naître chaque personne Pour un lieu Toi qui as dit à Abraham Quitte ce lieu Et va dans un autre lieu Prends ma main Oui Prends ma main Et conduis-moi C'est important Car on ne peut pas rentrer dans l'exhaustement Si on n'est pas dans une atmosphère D'amour et de compassion Le père que tu as Doit t'aimer Tu peux avoir un pasteur Mais est-ce que tu as un père ? Oui Le pasteur te prêchera la parole C'est bon Mais le père te montrera le chemin Le pasteur te dira Passe par là Mais le père te prendra par la main Et marchera avec toi C'est pourquoi nous disons Tu n'es plus seul Nous sommes avec toi Nous ne savons pas comment marcher Seigneur Mais prends notre main et conduis-nous L'histoire de Lazare Nous démontre cela Jésus Va pleurer devant la tombe de Lazare Parce qu'il n'était pas seulement le pasteur de Lazare Mais son père Où l'avez-vous mis ? Ces larmes ont commencé à couler C'est là que tu vois le mot de ensemble La compassion L'amour vrai Tu te rends compte que Jésus n'a pas seulement vu Lazare comme infidèle Mais il a vu que ce qui touche à Lazare touche à sa vie Il a pleuré Le verset le plus court de la Bible Jésus pleura Jésus a pleuré pour Lazare Jésus a pleuré pour Lazare Compassion de là où son fils avait été déposé C'est mon fils qui est là C'est mon fils qui est enterré ici Ce n'est pas possible Père Manifeste ta gloire Oui, toi qui m'écoutes Quelqu'un a besoin de pleurer avec toi Tu as besoin que quelqu'un se lamente avec toi Que quelqu'un se lamente avec toi Souvent quand je prie pour l'émission d'Evention de l'Aurore Il m'arrive souvent de couler des larmes Et je me dis Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? Et je ressens dans mon esprit et dans mon âme Cet amour pour des personnes que je ne connais pas de visu Pour ces enfants que Dieu m'a donnés à travers le monde Pour certains que je ne connais même pas Mais je ressens l'amour Pour les gens malades La compassion Pour les gens qui souffrent, qui sont seuls Qui ont un âge avancé, qui ne sont pas mariés Qui n'enfantent pas Je me dis Seigneur Seigneur, à quand la victoire ? C'est pourquoi Dieu opère des miracles Parce que la source La source Est en alliance avec vous La source Compartit avec toi La source Développe un amour pour toi Comment Dieu ne va pas te visiter ? Comment Dieu ne va pas t'aimer ? Deux ou trois Ensemble C'est dans les moments de difficulté On voit la loyauté Lazare par exemple Elle était malade Et sa soeur est venue dire à Jésus Ton ami Lazare est malade Mais Jésus n'est pas venu Pendant quatre jours Et Lazare est mort Le quatrième jour Jésus vient Et Lazare est déjà pourri L'une des révélations de ce passage C'est que l'éternel Voudrait démontrer à tous Que Lazare n'était pas un papillon spirituel A l'heure du danger Lazare n'a pas dit Comme Jésus n'est pas venu Je maman voit un autre père A l'heure du danger Lazare n'a pas dit Comme Jésus n'est pas venu Manger un autre papa Non Il savait que Cette rencontre avec Jésus C'était la rencontre de sa vie Si Jésus n'est pas venu C'est que c'est la volonté de Dieu Voilà comment un fils réagit Voilà comment une fille réagit Mais comme l'éternel est fidèle Il est le Dieu d'alliance Jésus est arrivé Il a rejusté son fils Pour montrer au diable Que même dans la mort Même dans les problèmes Même dans les difficultés Mon fils Lazare Ne s'est pas écarté de moi Il agira Il le fera Il le fera Il le fera Il le fera Mon Dieu le fera Il le fera Sous-titrage ST' 501